Aujourd'hui nous allons débloquer 4 succès, c'est parti ! Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour débloquer ensemble 2 succès par boss, en l'occurrence les boss de cette mise à jour 4.1 qui viennent d'apparaître avec cette nouvelle zone. Le boss générateur de champ expérimental et le boss hippocampe perlé millénaire. Voilà, 2 nouveaux boss qui apparaissent dans cette nouvelle zone et qui à eux 2 nous permettent de débloquer 4 succès au total. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ici tu retrouveras des résolutions d'énigme, de quêtes cachées, succès cachés, routes de farm optimisées, déguidons toujours sur Genshin Impact. On se retrouve du coup à côté de ce boss là, donc il suffit de se TP à ce point de téléportation et puis naturellement vous allez pouvoir entrer dans cette genre d'arène et bien commencer naturellement à se battre contre lui. Le premier défi ça va être tout simplement de faire des attaques plongeantes lorsqu'il est dans une certaine phase. Ok, vous allez vite le voir tout simplement en vidéo. Donc là on commence du coup le duel, c'est parti. Et là il commence du coup la gravité ici diminue et la hauteur des sauts augmente. Donc c'est à ce moment là qu'il va falloir en gros envoyer un maximum d'attaques plongeantes, en l'occurrence 11 au total en faisant bien attention de le toucher. Ok ? Donc là on est à 6, 7 ici, 8, 9, ok je meurs c'est pas grave. 10 et 11, voilà petit succès distance jusqu'à la lune. Donc ça c'était le premier succès, on va pouvoir du coup se lancer dans le second. Et le second finalement il est pas si compliqué que ça, c'est lorsqu'il est dans cette phase de gravité où il va envoyer des attaques plongeantes lui aussi de son côté. Il va y avoir des ondes un peu dans toute l'arène. Il va falloir esquiver ces ondes et vous débloquerez à la suite de ça, après l'avoir tué bien évidemment, un succès. Donc là d'abord on va mettre l'OHP un maximum et puis ensuite le laisser naturellement rentrer dans sa phase de gravité de façon à ce qu'on esquive ses coups. Donc là hop, là vous avez juste à esquiver, tout simplement, vous n'avez rien besoin de faire d'autre. Juste hop, on esquive. Donc prenez votre temps. L'objectif c'est juste d'esquiver, si vous pouvez lui faire un peu de dégâts, on va pas s'en priver. Ok. Alors je sais pas si là vu que je me suis fait toucher, et là aussi je me suis fait toucher, je sais pas si ça prend tout en compte ou alors il faut absolument pas se faire toucher du tout. Donc voilà. Et là j'ai fait le test, donc du coup effectivement, même si on se fait toucher, bah tout simplement par autre chose que ces genres d'ondes qui se dirigent vers vous, et bien c'est pas grave. C'est juste ces ondes là qui comptent, ok ? Donc là vous avez vu durant la vidéo, il en a envoyé 3 au total, et ces 3 là je les ai esquivées, et donc même si derrière il me fait des dégâts sur ces autres attaques, c'est pas grave. Ce sont ces ondes là qu'il faut esquiver, ok ? Donc là ça nous permet d'avoir 2 succès, en l'occurrence distance jusqu'à la lune, faites 11 attaques plongeantes dans un seul champ de réduction de gravité en touchant un générateur de champ expérimental. Donc c'est bien ce que je disais, il fallait absolument toucher en même temps le générateur et pas juste faire 11 attaques plongeantes. Et ensuite la seconde, vainquez un générateur de champ expérimental sans vous faire toucher par une onde gravitationnelle. Voilà, donc ça nous donne 10 primogems supplémentaires, on prend. Pour le prochain boss qui se trouve ici, vous avez juste à vous TP à point de téléportation, j'ai fait une vidéo dans tous les cas à ce sujet, qui se retrouvera certainement en description de cette vidéo. Alors pour le premier défi, enfin le premier succès du moins, déjà je vous conseille de prendre un archer, vous pourrez le viser du coup lorsqu'il sera en hauteur, puisque c'est un boss qui par moment va en hauteur, et donc forcément si vous jouez avec un personnage corps à corps, et bien vous allez devoir un peu patienter. Pour le premier succès, c'est assez simple entre guillemets, il suffit de savoir comment le débloquer tout simplement. Vous allez d'abord dans un premier temps détruire son shield, ok, chose très importante pour le succès. Puis vous allez essayer de le mettre le plus low possible, donc le plus low possible en HP, c'est-à-dire qu'il réduire sa barre de vie le plus possible, mais pas le tuer, d'accord. Et au moment où il va vouloir remettre son shield, vous allez voir, il va tourner sur lui-même en boucle jusqu'à remettre son shield, et bien c'est à ce moment-là qu'il va falloir le tuer. Donc prenez des personnages quand même qui ont un minimum de puissance. Donc premier objectif, détruire son shield. C'est parti, vous allez voir, là pour le moment il n'a pas son shield, il va bientôt le mettre. Hop, il va le mettre maintenant je pense, voilà. Donc là la première logique c'est de détruire son shield, c'est parti. Donc là le shield est détruit, ok. On va essayer de le mettre low, et du coup au moment où vous voulez voir le remettre, on va tout simplement faire en sorte, hop, de le tuer. Là il tourne sur lui-même, mais c'est pas ça encore. D'accord, on va se préparer. Voilà, là il tourne sur lui-même, c'est à ce moment-là qu'il faut le tuer. Voilà, et donc là vous pouvez voir, on a débloqué le premier succès. Donc le succès en l'occurrence, ce qui s'appelle, je ne sais même pas comment, Fulgura Frango. Donc du coup, battez l'hippocampe perlé millénaire, alors qu'il tente de reconstruire une perle Xenomar. Ok, on récupère, premier succès effectué. Pour le suivant, en fait, cette fois-ci, il va falloir mettre l'OHP, son shield. Donc ça veut dire quoi ? Tout simplement réduire la barre de vie de son bouclier, de façon à ce que, lorsqu'il va falloir le détruire, il soit assez faible. Donc le moment où il faut le détruire, c'est le moment où il va s'élever et invoquer ses trois totems. Ok, vous avez un court instant où vous avez la possibilité de détruire son shield avant qu'il se régénère, d'accord ? Donc là, on part en duel. Je vous conseille de prendre un archer, cryo, pyro, dendro, ok ? Pour pouvoir avoir accès à son shield lorsqu'il est en hauteur. Un petit shield, comme ça, vous n'êtes pas interrompu lorsque vous attaquez en hauteur, pourquoi pas ? Et puis l'élément cryo, pyro, dendro, en général, ça fonctionne plutôt bien contre son shield. Donc la première étape, c'est de mettre l'OHP son shield. Donc là, il nous fait sa petite danse, etc. Ok, hop, et puis on part du coup contre son petit shield électro. Donc là, c'est parti. On envoie un maximum de DPS sur le shield avant qui, justement, il décide de partir en hauteur. Parce qu'après, ça risque d'être un peu complexe. Hop, voilà, encore un coup. Et là, on arrête. On arrête, donc on l'a mis l'eau, ok ? Comme vous pouvez le voir. Prochaine étape, c'est le moment de détruire. Donc c'est à ce moment-là, il met ses trois totems. C'est à ce moment-là précisément qu'il faut détruire son shield pour avoir le succès. Voilà. Collection, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas vu c'était quoi exactement. Donc c'est... Hop, ici, Collection dit Sabia. Donc briser la perle Xenomar sans détruire l'orbe de Résonance pendant que Liposan Perlé essaye de canaliser le tonnerre. En gros, il fait sa petite... C'est là au moment où il invoque ses trois totems et qu'il essaye de régénérer son shield, justement. Voilà pour les deux succès auprès de ce boss. En tout cas, les deux succès actuels. Certainement qu'il aura d'autres succès à l'avenir. On a pu le voir là récemment sur des boss de Soumerou qui, depuis la 4.0, ont eu des succès supplémentaires. Donc potentiellement, d'autres succès viendront à l'avenir. Et dans ce cas-là, je referai une vidéo à ce sujet. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésite pas également à me rejoindre sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes se retrouvent en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte de 7000 à jour 4.1 et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !